J'ai encore acheté plein de choses ces derniers temps Et je vous montre ça dans mes derniers achats Sapsneaker Le dernier épisode il date de cet été Il s'est passé pas mal de choses entre temps Et on va faire une saps plus une sneakers Parce que je crois que c'est assez équivalent Premier item c'est un hoodie divin by divin Alors les gars ça c'est vraiment les tops hoodie A l'intérieur c'est bien rembourré Moi ça c'est moi qui perds les cheveux Quand tu portes ce sweat quand il fait froid et t'as un t-shirt assez épais C'est parfait ça garde bien la chaleur A l'avant vous avez l'écriture divin en puff Il y a un espèce de relief quand vous touchez C'est un petit peu une matière je sais pas comment vous expliquer En gros c'est de l'encre qui gonfle tout simplement En terme de prix c'était 85€ si je dis pas de bêtises En vrai divin by divin c'est super connu En ce moment ça pète de faux Avec les full zip qu'on fait parler d'eux sur TikTok à fond On en voit tous les jours partout c'est insane Et comme les sneakers il y en a bah ils ont pas leurs produits Donc ça crée un marché on va dire d'offres et de demandes Mais sincèrement la caillie elle est juste folle En tout cas pour le prix moi je suis très très satisfait Ça taille normalement C'est plus dispo donc si vous voulez acheter ça sera sur Vinted Après il sort des produits vraiment très régulièrement Donc n'hésitez pas à check Bon c'est pas tout à fait une paire de sneakers Mais c'est une paire qu'on voit beaucoup en ce moment au pied des gens En tout cas dans Paris je vois énormément de personnes avec C'est des Birkenstock Boston Suède Elles sont magnifiques Et les gars il n'y a pas d'autres mots c'est vraiment juste fou C'est très très compliqué à matcher sur cette couleur En vrai je kiffe la couleur Mais je regrette d'avoir pris ce bleu là parce que ça va avec rien du tout Genre même pour marcher dans la rue c'est compliqué un peu J'ai pas beaucoup de sapes qui vont avec ça Mais comme il y a une vibe très bleu roi qui arrive Je pense qu'il va y avoir plein d'items avec lesquels je vais pouvoir matcher avec cette paire Au niveau de la boîte Petite boîte sympatoche On voit tous les modèles dispo chez Birkenstock Après j'aime pas trop leur paire Même si je suis assez de ville etc Mais c'est fou parce que ça comment je crachais dessus Il y a 2-3 ans les darons qui achètent ça C'est de la merde et tout Et celles-ci elles sont aussi dispo pour l'hiver Avec de la moumoute à l'intérieur ça devait être insane En termes de confort les gars C'est trop chelou Genre la première fois que je les ai portées Je trouvais ça pas confortable C'était trop bizarre C'était super dur et tout J'aimais pas du tout Et au final plus je les porte Et plus c'est confortable C'est incroyable C'est des paires Made in Germany C'est un peu des paires médicales Je sais pas trop Je me suis pas plus renseigné que ça sur l'histoire Mais en tout cas je les porte tout le temps Dès que je peux les mettre En tout cas chez moi je les porte Parce que c'est vraiment en termes du confort Comme je vous ai dit c'est fou C'est un taille super grand Moi je fais 40,5, 41 Ça c'est du 40 Et limite il m'aurait fallu peut-être un 39 Mais il y a plein de coloris intéressants J'ai vu une paire de purple qui est assez sympatoche Donc pourquoi pas comme plus tard Retail c'était 135€ J'ai acheté à 125€ Parce que quand tu te abonnes à la newsletter Normalement sur les sites Ça va à moins 10€ ou moins 10% je sais plus Mais vraiment cette paire est juste incroyable Faites juste attention quand vous achetez Si vous en prenez Parce que t'as des tailles de largeur aussi Donc t'as large et normale je crois Donc faites très attention Voilà je sais pas ce que vous en pensez Dites-moi en commentaire Est-ce qu'il y en a qui ont déjà craqué Ou qui vont craquer Mais ça m'étonnerait pas Qu'on en voit de plus en plus Dans les temps qui arrivent Et surtout pour l'été qui arrive Mais ça j'avoue en ding Déjà que ça déteint un peu sur les chaussettes Alors sur les pieds j'imagine pas Ok on passe à une sape Donc ça c'est un de mes pantalons préférés Enfin en tout cas pour la coupe C'est un Uniqlo Workwear Donc là c'est le beige C'était une cinquantaine ou une quarantaine d'euros Je m'en rappelle plus Il est vraiment sympa Je sais juste ce qui est chiant chez Uniqlo C'est que bah moi comme je suis pas très grand Bon vous allez me dire Y'a forcément un gars qui va me demander en commentaire Je fais 1m65 pour 58kg Et genre c'est big long C'est super chiant Faudrait que je le fasse reprendre en bas Mais sinon en termes de taille Ça va parfaitement Quoi qu'il y avait d'autres couleurs Y'a un brut Y'a un jean un peu plus clair Plus délavé Personnellement le beige C'est vraiment mon préféré Par exemple pour mettre Le black and stock Ça c'est parfait Pour mettre une paire Qui arrive juste après C'est parfait aussi Voilà bon la qualité C'est pas non plus le jean de l'année Mais c'est suffisant de fou En tout cas si vous voulez un petit jean beige Il fait partie d'une sélection Que je kiffe énormément D'ailleurs peut-être on fera une sélection pantalon Je vais essayer d'en acheter d'autres Dans ces catégories là Un peu beige Un peu les coupes carpenters Etc J'aime beaucoup Si vous avez des refs à conseiller N'hésitez pas à mettre en commentaire Ok on passe à une paire Vous avez reconnu à la boîte Air Max One Pata White Bon vous allez voir elles sont sales J'ai trop le seum Y'a une meuf qui a marché dans le métro Sur mon yeb De même façon quand tu marches C'est blanc Ça se dit de fou La Air Max One Pata Papa Ouais vous avez vu J'ai pas eu le temps J'ai pas pris le temps surtout De nettoyer à l'avant Elles sont crados de fou Mais ça va Ça se nettoie facilement C'est une espèce de cuir assez bizarre Mais sans déconner Ça fait partie de mon top 5 Des meilleures sorties de cette année Elles sont juste incroyables Y'a failli avoir un restock Enfin y'a eu un restock En axe exclusif Devait y avoir 4 paires de dispo Parta et Grand Max Soit des gens qui ont pas été chercher leur père Enfin bref je sais pas comment ils se débrouillent Mais celles-ci elles ont été copes Chez Pata Retail c'était 180€ je crois 160 je sais plus Mais c'est vraiment un banger Ça m'étonnerait pas Que la cote de cette paire Expose un petit peu plus tard Genre au niveau de l'été Printemps Bah c'est pas trop décoloré De cet hiver De l'automne Surtout que c'est très salissant Mais c'est un banger Franchement je suis très très content De les avoir En termes de taille Ça taille bien J'ai pris 41 Et ça avec le paintwork Wear beige de chez Uniqlo Ça marche parfaitement Ça rappelle totalement la semelle Et c'est pour ça que j'ai pris Le pantalon d'ailleurs Je crois qu'en termes de revente C'est entre 250-320€ Je me suis pas penché dessus Vraiment je vais pas vous mentir Et voilà Elles sont vraiment sympas De plus Item suivant C'est un zip d'avril D'avril supply Pour ceux qui connaissent pas Qui est vraiment super cool les gars C'est insane J'aime beaucoup Pareil à l'intérieur C'est en polaire aussi Donc c'est super confortable Les gars pour l'hiver Ou même tu sais là On a des températures un petit peu chelou Il fait 5 le matin Et 20 l'après Tu mets ton t-shirt Tu fermes un petit manteau Et l'après-midi Bah t'ouvres T'ouvres carrément ton petit gilet Avec le t-shirt en dessous C'est vraiment super sympa Là c'est de la broderie chenille Donc c'est une espèce de Pas comment vous expliquer Mais ça fait comme un tapis C'est super agréable au toucher J'ai juste peur Bah que ça salisse rapidement quand même Comme c'est blanc Même la coupe elle est sympa de fou Les poches elles sont un peu plus petites Qu'un zip classique Et vous avez le petit logo D'avril supply Bah tout le monde connait D'avril supply je pense En ce moment il pète deux fois Avec ses paires et tout C'est vraiment cool Et d'ailleurs en parlant des paires On va switcher directement Avec la paire suivante La paire de D'avril supply Parfait Quelle transition de fou Donc celle-ci c'est les Amarilis Elles sont totalement en vernis Je les ai pas portées énormément Parce que j'ai peur que ça salisse blanc Même si bah ça se nettoie Mais bon ça serait facilement Le retail c'était 180€ Donc là vous avez une petite paire de lacets En cordes Et une paire de lacets classiques Mais moi je préfère Les à paire de lacets en cordes C'est plus sympa je trouve Donc vous avez des petits détails bleus Le petit logo en rouge Vous avez même un petit détail Au niveau d'ici Qui est vraiment sympa Et la languette en lavender Qui est aussi cool Et c'est le même tag Bah que la veste Tout simplement Parce que bah c'est son logo La boîte se présente comme ça Donc vous avez le petit Astro boy un peu Avec le logo à la place de sa tête On a un petit logo d'avril ici Et devant bah on a la taille Info code barre avec marqué d'avril Et son petit logo Franchement père très très sympathique Et comme on est dans le thème de d'avril On continue avec du d'avril supply Donc c'est une petite veste sans manche Celle-ci vous pourrez pas l'acheter C'est une friends and family Du coup bah vous avez le gros logo comme ça Je sais pas ce que c'est comme matière exactement Mais c'est vraiment sympa C'est la première fois que j'ai un truc sans manche Je vais pas vous mentir D'habitude je mets pas de truc sans manche Je suis pas fan de fou Mais là vraiment un petit coup de coeur Vous avez des petites poches sur le côté Elle était disponible en black Pour tout le monde celle-ci Mais je vais pas vous mentir Que je préfère la beige En termes de sizing Ça tag normalement Vous avez bah la fermeture Avec le logo qui descend Vous en avez même une autre en bas Si vous voulez ouvrir par le dessous Personnellement moi j'aime pas Je préfère ouvrir par le dessus La petite étiquette d'Avril Supply Et après bah derrière vous avez rien du tout Ok paire de sneakers suivante Donc là c'est une paire de ACG C'est la ACG Locate Les gars c'est un classique Elle paye pas de mine comme ça Elle coûte pas cher Elles sont tout le temps en promo Elles sont vraiment ouf Il y en a même qui ont dit Ouais c'est la Tom ça du pauvre et tout Moi je vais pas vous mentir Je les mets tout le temps D'habitude je t'aime bien On fait un petit trop tard Le lundi j'ai mes talpères Après je switch etc J'ai joué en jour Mais des fois ça je peux la mettre Trois fois de la filée C'est super confortable Ça passe avec tout Au niveau du pied Je trouve ça vraiment joli Il y a plein de coloris dispo Il y a des jaunes Il y a des noirs Il y a même des noirs un peu violets etc Et celle-ci Maintenant ce coloris là Est en promo Je les avais acheté 80€ je crois Sur Food District Si je vois des liens Je vous mettrai Mais foncez C'est vraiment confortable De ouf Je préfère mettre ça Que par exemple mes patates Je trouve que ça c'est plus confortable Bon c'est des chaussures de trail Normalement Quand il pleut Ça prend pas l'eau Et vraiment c'est un coup de coeur De cette année Vraiment si je dois faire une vidéo C'est ce modèle-ci les gars C'est fou Pas en termes de beauté ou autre Mais en termes de confort En termes d'aspect Ça prend pas l'appui etc C'est vraiment ouf Non cette paire là c'est trop Je kiffe vraiment C'est pour ça que j'avais acheté Le hoodie divin Pour aller avec cette paire Avec ce petit versapin Non c'est vraiment une dinguerie de fou Et pour finir cette vidéo Petite paire de New Balance 2002R Mais là t'es mal T'es mal banger T'es mal classique Bon je l'aimais pas trop Parce que le temps pourri qu'on a Ça les abîme de fou Je crois que je les ai portées une fois J'ai du trébucher Je sais pas où Et là il y a une petite tâche au bout J'ai dit vas-y Arrête je stop Je les ressortirai un peu plus tard Et c'est un classique de fou Je les ai payé 160€ je crois Ou 170 je sais plus 2002R Paires super confortables New Balance Valeurs sûres Sur les paires comme ça En tout cas les 2002R Moi je trouve ça vraiment confortable de fou Mais les gars En termes de couleur et d'aspect C'est vraiment insane J'avais dit dans une vidéo Que ça allait prendre en cote etc Mais je suis même pas sûr Que ça a pris en fait au final J'ai pas trop suivi la distribution Est-ce qu'il y a des sites En fonction de ta taille Et y'a pas énormément le ventre Il suffit qu'une influenceuse Porte la paire Et les gars c'est finito Je crois que d'ailleurs J'ai même vu un stock sur SNS Y'a pas très très longtemps Bon voilà la vidéo touche à sa fin N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez A liker A partager Ou même à vous abonner Si c'est pas déjà le cas Et on se dit à bientôt Pour une prochaine vidéo